Bonjour Salvatore Adamo, quel bonheur de vous accueillir, le 23ème album en studio et en français, parce qu'il y en a eu dans toutes les langues, il y en a eu partout. Il y en a eu quelques-uns, oui. Il y en a eu quelques-uns. En fait la moitié a été traduite en allemand, en italien, en espagnol, en japonais. C'est une star planétaire que j'accueille sur ce plateau. La grande roue, c'est le titre du nouvel album. Et c'est un album magnifique, tout le monde le dit, parce qu'il y a tout ce qu'on aime chez Salvatore Adamo là-dessus. Il y a des chansons gaies, des chansons entraînantes, et puis il y a des chansons de nostalgie, des chansons d'amour, beaucoup de poésie. Merci. En fait, c'est vrai que pour choisir les douze chansons, une fois de plus, je n'ai pas eu pitié du directeur artistique. J'ai donné une soixantaine de chansons. Et c'est vrai, il se fait que les douze chansons que nous avons choisies, mes amis m'ont dit qu'elles reflètent un peu les facettes de ma personnalité, qu'on retrouve un peu ce que j'ai fait depuis 50 ans. L'année prochaine, il y aura 50 ans que je chante. Et le sentiment d'être l'ami de ceux qui vous aiment ? Mais c'est en même temps un grand, grand privilège. Et de l'autre, c'est une certaine responsabilité, puisqu'il ne faut surtout pas les décevoir, il faut se montrer digne de leur fidélité, justement. Je vous parle d'un ami. C'est l'une des chansons du disque. Écoutez. Toi qui es comme l'eau, toi qui es poésie, et immensité pure, de ciel et de mer, toi qui poursuis tes rêves, au vent de l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour empoigner la vie comme une strato-castère, en stridant ses corchers, vibrato-caressants. Un poète, un rêveur, un fou, une gueule noire, qui a cherché son or en creusant des galeries. Un clown, un pas sérieux, un bon larron en foi. C'est un ami. C'est l'ami que finalement on est, qu'on a envie d'avoir. Oui, disons que je suis très exigeant et que c'est difficile de trouver une personne qui ait toutes ces qualités que j'énumère. Mais heureusement, j'en ai un, auquel je dédie la chanson, qui est Fredo. Je parle de gueule noire parce qu'il a d'abord travaillé 15 ans au fond de la mine. Et puis il m'a suivi dans le monde entier depuis 1964. C'est-à-dire qu'il est toujours là. Je veux souvenir de vos parents aussi à travers lui. Aujourd'hui, malheureusement, il a quelques petites brumes dans l'esprit. Il a remplacé mon père auprès de moi, en quelque sorte. L'idée de l'amitié, c'est l'idée de la fidélité. Bien sûr, et une fidélité qu'on doit mériter parce que je dis qu'il a le droit de me quitter si je le déçois et de me donner des copiers au derrière quand je le mérite. C'est ça, l'amitié. La tendre poésie de Salvatore Adamo. Il y a une chanson qui parle de l'infini de l'autre, de l'infini des visages. Oui, c'est une chanson qui s'appelle « Ton infini » dans laquelle je me permets d'évoquer l'acte d'amour qui est aujourd'hui peut-être un peu banalisé. Et j'ai voulu lui rendre à ma façon son côté mystique et mystérieux quand même. Oui, la fête aussi. Parce qu'il y a une chanson qui donne, on imagine, vous allez être à l'Olympia au mois de mars. Et ça va être la fête, c'est-à-dire que comme les grands classiques de Salvatore, le public va avoir envie de se lever et puis de chanter. Mais j'espère que ça se reproduira, bien sûr. C'est ce que je recherche, cette communion amicale. Et puis de temps en temps, je rappelle certains petits problèmes qui m'ont choqué sans prétendre apporter des solutions. Mais juste pour montrer que je ne vis pas uniquement sur mon petit nuage. On a plusieurs âges, Salvatore Adamo. Vous dites, j'ai tous mes âges. J'ai l'impression que des fois, nous pouvons réagir à une situation précise en adolescent que nous ne sommes plus. Ou alors, comme si vous aviez 20 ans de plus. Mais à mes débuts, certains me disaient que j'étais grave pour mes 18, 19 ans. Et là, j'aimerais bien qu'on me dise que je suis léger pour mes 69 ans. C'est ça, c'est formidable. Et le bonheur, c'est quelque chose de présent. C'est aussi un souvenir. Le bonheur, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment le droit de dire aujourd'hui qu'on est complètement heureux. Ce serait quand même assez égoïste. Avec tout ce qui se passe de par le monde, on ne peut qu'avoir une certaine empathie. Donc le bonheur, c'est une accumulation de petites joies. Mais ça ne peut pas être une béatitude constante. Le bonheur, on va voir l'enregistrement de cet album, de cette chanson, donc le souvenir du bonheur. Je veux dire, souligner aussi qu'il y a un orchestre qui vous accompagne, des arrangements magnifiques. En effet, sur cet album, j'ai eu des arrangeurs de grands talents. Stanislas qui a arrangé 6 chansons sur 12. Jean-François Berger, Fred Palem et David Hadjage. Tout en étant différents, ils ont convergé vers une couleur qui fait que l'album, je pense, a une belle cohésion. Et vous dites d'ailleurs, vous l'avez écrit dans l'album, ce n'est pas un album de plus celui-là. Ce n'est jamais un album de plus. Il faut le considérer comme le premier et peut-être, et je touche du bois, peut-être le dernier. Non, non, écoutez, souligne de bonheur. Le souvenir du bonheur est encore du bonheur. Le souvenir du bonheur est encore du bonheur. C'était le titre de mon roman. Et c'est revenu 11 ans après, c'était en 2001. C'est une récupération quand même, rendant à César ce qui lui appartient, de ce qu'on disait, toute proportion gardée, je ne veux surtout pas me comparer, mais on disait, le silence qui suit du Mozart est encore du Mozart. C'était une belle formule et je l'adaptais un peu. Oui, le bonheur que vous donnez aux gens, Salvatore, dans les salles, ça fait combien de temps, on va dire ? Allez, on peut le dire. Oui, ça va faire 50 ans qu'on me donne du bonheur aussi. Attention, c'est un cadeau réciproque qu'on se fait. Et moi, les applaudissements, plus que jamais, c'est devenu mon moteur. En fait, j'ai commencé par la scène avant de faire un disque et ça reste vraiment l'endroit de l'émotion. En studio, j'avoue que je me sens un peu plus crispé. Mais maintenant, j'ai l'impression que la dimension s'est inversée et que ma vraie dimension, c'est sur scène et que c'est dans la vraie vie que je suis un peu perdu. Et sur scène, on entend évidemment tous les classiques, toutes les chansons qu'on aime. Et puis, il y a aussi ces chansons plus graves, c'est-à-dire impliquées dans leur temps, dans le monde. Oui, j'ai toujours voulu montrer, encore une fois, que je m'intéressais aux choses du monde. J'ai écrit Inch'Allah, j'avais 23 ans. Et juste un an avant, j'avais écrit On se bat toujours quelque part, qui condamnait les guerres, quelle qu'elle soit. Ça, ça donne envie de les chanter encore et toujours là, ces chansons. C'est-à-dire, Inch'Allah, j'aurais bien aimé ne pas avoir à la chanter. Malheureusement, elle est toujours d'actualité. C'est comme j'avais écrit une chanson contre le franquisme et j'ai eu le bonheur de ne plus devoir la chanter. Inch'Allah, j'aimerais bien, quelque temps, ne plus la chanter. Ça serait un signe que les choses se seraient arrangées, quitte à la rechanter plus tard pour le souvenir. Mais malheureusement, le problème est toujours aussi aigu. Oui, des chansons d'émotion. Et espérons que ça se résoudra un jour. Et puis, une émotion aussi toute simple de vous voir en crooner, Golden Years. Vous chantez en anglais, c'est le crooner qui est en vous, ça, Salvatore. Ça clôture l'album. Oui, le crooner qui sommeille. Et en fait, j'ai voulu retrouver la couleur musicale de mes débuts, puisque, comme je vous disais, c'était en 1963. Et à l'époque, j'écoutais Polanka, Neil Sidaka, les Everly Brothers, Elvis Presley. Et c'était cette couleur-là, mais avec quand même dans l'arrangement une certaine énergie qui n'avait peut-être pas à l'époque. Et puis, il y a un petit clin d'œil, Ricordi. Qu'est-ce que c'est que cette chanson-là ? Ricordi, c'est une chanson qui m'est venue en italien. Ça veut dire souvenir. Et alors qu'elle est en italien. Elle restera en italien. Je ne la traduirai pas. Et c'est des souvenirs d'enfant. Je me suis permis, vous voyez, quand on écrit, on peut se permettre des licences et tout. La montée d'escalier dont je parle, de 140 marches en mosaïque, se trouve à Caltagirone, à 30 kilomètres de mon village natal. Mais pour la chanson, je l'ai déplacée dans mon village natal. J'ai fait ce cadeau à mon village. Mais je suis quand même né dans une rue, en espalier aussi, mais de pierre couleur ocre. Et on avait aussi l'impression qu'elle allait vers le ciel. Comme ce disque. Merci, Salvatore Adabro. Merci à vous. Ça s'appelle La Grande Roue. C'est un très, très beau disque. On était vraiment ravis de vous accueillir, Salvatore. Merci, merci de votre accueillir. Sous-titrage Société Radio-Canada